Le maire des Mureaux, M. Garé, nous avons fixé trois sujets, de part les villes ariennes, vous avez la présidence de cette communauté des villes européennes qui travaille sur l'hérosse spatiale, et nous avons ici un fleuron de l'industrie au Mureaux. Deuxième sujet, nous allons traiter avec vous le commissariat, où on est, faire un petit point sur cette question, et puis le troisième, c'est l'intercommunalité. M. Delran va amener les premiers deux points, moi je serai la personne qui va traiter avec vous le troisième. D'accord. Alors donc, l'événement majeur de 2011, c'est la présidence muriotine de la communauté des villes d'Ariane. En quoi consiste cette présidence pour vous et puis pour la ville ? Premièrement, les villes d'Ariane, c'est le regroupement de toutes les villes, là où il y a une entreprise qui fabrique un événement d'Ariane, ou éventuellement là où, par exemple, un port dans lequel Ariane passe roue. Donc nous sommes à peu près une vingtaine de villes, sachant qu'il y a différents pays représentés, des villes comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme la Belgique, et des grandes villes comme Liège, Madrid, Barcelone, Brême. Et l'année passée, donc, lors du conseil d'administration qui s'est tenu à Madrid, il nous a été demandé à la France de voir si nous serions intéressés pour prendre la présidence d'une année des villes d'Ariane, sachant que c'était le 30e anniversaire d'Ariane. C'est le 50e anniversaire du CNES, et en particulier aussi, c'est un des... aussi par rapport au Salon du Bourget, donc c'est un des... je crois que c'est le 70e, 80e anniversaire des Bourgets. Donc, sur le fait... Donc, on nous a proposé, et en particulier au Mouron, parce que c'est là que, je dirais, il y a l'assemblage, l'intégration, et ensuite le départ vers Courrouille, et donc, en disant, le Mouron peut être un lieu symbolique pour cela. Ce que j'ai accepté, et aujourd'hui, donc, on m'a demandé de placer ma présidence sur des thèmes, donc aujourd'hui, je l'ai placé sur trois thèmes. Le premier thème, c'est l'espace et la constellation. Donc, on va travailler en relation avec l'Observatoire, si ce soit la Triel, avec le Musée des Sciences, la Cité de la Vierge, je dirais, il y a tout un partenariat qui se fait avec la ville de Paris, et tout un tas d'universités et de musées. Deuxième sujet, c'est l'espace et les sciences, donc on va faire toutes les conférences sur la physique, sur les mathématiques, et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un sujet que beaucoup de jeunes font des études éventuellement de mathématiques, mais arrêtent pour faire des études commerciales. Donc, on a commencé aussi à faire des opérations, on a fait une première conférence sur Platon d'espace au vide, avec M. Capusta, de la même façon, on va faire sur le solaire, on va faire sur la clématologie, et en particulier, on ne veut volontairement faire qu'avec des gens qui sont issus du territoire de Cénaval, par exemple, Capusta est un milieu de thym, avec M. Capusta, donc on va trouver tout un ensemble de gens qui sont liés à cela. Troisième thème sur lequel je vais travailler, c'est l'espace, est-ce que ça a changé dans votre vie au quotidien, et nous allons faire une journée sans espace, par exemple, pour voir si demain, il n'y avait pas d'espace, qu'est-ce qui se passerait. Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est complètement un projet de Cénaval, donc l'ensemble des villes, Poissy, Mantes, tout le monde a répondu positivement, en sachant qu'on va aussi utiliser une péniche, dans laquelle on va faire une exposition itinérante, qui partira de Gillerny et qui ira jusqu'à l'Assemblée nationale, pour montrer tout ce qui est l'espace, il va y avoir des débats politiques en avant. C'est une très très grosse opération. D'un autre côté, je suis allé aussi, assez en Provence, rencontrer l'école de l'air, et d'ailleurs, le 8 mars, pour la journée de la femme, il y aura une astronaute italienne qui sera là, et il y aura Gillerny Guillaume, la commandante de la patrouille de France l'année passée, qui va être là, donc qui sera au lycée François Guillaume, et qui va discuter avec les étudiants de Guillaume, de Vaucanson, et une cinquiétude de Murriottin, les femmes, l'espace, et l'aéronautinon. Il va y avoir tout un ensemble d'informations, de séries, et c'est une grosse anecdote. C'est un moyen de sensibiliser les Murriottins à l'espace, peut-être aussi au passé aéronautique de la ville ? Alors, ce n'est pas qu'un moyen, il n'y a pas que les Murriottins, c'est un moyen, c'est quand même, on va dire, aujourd'hui, Astéum, ce n'est pas uniquement les muraux, c'est l'ensemble de ces navales, donc, il y aura de Poissy-Amante, c'est même un fleuron national, un fleuron européen, un fleuron de France. Pour nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a trois niveaux. Un, il est intéressant aussi de démystifier ce qu'est l'espace, en particulier, on envoie des fusées, on envoie des satellites, et, je dirais, l'idée, c'est aussi qu'on comprenne que ce n'est pas uniquement, on ne voit pas uniquement les fusées pour envoyer des fusées, quoi. Donc, il y a autre chose, quand même. Deuxième chose aussi, on est aujourd'hui dans une recherche de fléchage dans l'OIL, dans l'opération internationale, sur les nouveaux gisements d'activité. Il est évident qu'aujourd'hui, les fusées, c'est quand même un élément clé du déplacement, et un élément clé aussi par rapport à toute l'automatisation de main, par exemple, des véhicules, que ce soit, on voit bien, les GPS, etc. Donc, on pense que ça peut être intéressant aussi d'amener à nous, et notamment, on le fera dans le cadre du forum de l'intelligence et des déplacements, il y aura une journée réservée à l'espace, et il y aura deux jours travaillés sur le déplacement, avec les véhicules et les véhicules, etc. On veut réserver une journée à l'espace, parce que, aujourd'hui, nous pensons que, par rapport à l'espace, il y a tout un ensemble de projets, de brevets, qui sont déposés, et on ne les utilise pas nécessairement. Et on n'utilise pas non plus, en industrialisation grande masse, tout ce qui sort de l'espace. Par exemple, on voit bien qu'au niveau alimentaire, tout ce qui est biophilisé, au niveau de la santé, je pense qu'il est intéressant aussi de montrer qu'il y a des emplois dans l'espace, qu'il y a des activités qui vont depuis le niveau CAP jusqu'à V plus 10, et donc, là-dessus, il faut véritablement que notre territoire prenne conscience de ça. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point sur lequel, aussi, on veut démontrer, ce qu'on veut, c'est aussi redonner une image aux sciences, aux mathématiques et à la physique, et on pense qu'aujourd'hui, beaucoup vont vers des carrières commerciales, beaucoup vont vers des carrières palettéraires ou autres, et il est dommage qu'aujourd'hui, on m'expliquait que sur 10 qui passent les bacs en série scientifique, où éventuellement, il n'y en a qu'un ou deux qui continuent dans cette manière. Et donc, aujourd'hui, aussi, je pense que notre rôle, c'est de pousser là-dessus, et surtout, c'est aussi, et donc, on veut être le territoire fléché sur tous ces sujets-là. — D'accord. — Très bien. Donc, c'est pas une opération marketing ? — Ah non, c'est pas une opération marketing. C'est une opération de fond. Et d'ailleurs, je pense que l'opération dura jusqu'en juin 2012, pour les écoles, parce que... Aujourd'hui, on a... Je sais pas si vous avez vu, enfin, l'Odyssée de l'espace. L'Odyssée de l'espace, c'est un très grand programme au niveau des maternelles, des primaires, et aussi des collèges et lycées. Aujourd'hui, c'est évident qu'à l'année prochaine, en 2012, nous n'aurons pas la présidence d'Ariane, mais cela n'empêche qu'on va continuer sur tout ce qui est lié aux sciences. On va travailler aussi à la médiathèque pour qu'il y ait des congrès scientifiques. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un pays, la France, on est un continent, l'Europe, où on ne se rend pas compte que de délaisser des matières scientifiques, que de délaisser aussi notre langue, tant elle, eh bien progressivement, on se fera, excusez-moi l'expression, tailler les groupières par d'autres pays émergents qu'Arient. Et aujourd'hui, il y a des pays, l'Inde, la Chine, d'autres pays... Ça pourrait participer, s'inscrire à l'idée de réindustrialiser notre tissu économique ? Ce n'est pas que réindustrialiser, c'est aujourd'hui, par exemple, et souvent quand on discute avec l'ADS, etc., un programme à l'ADS, c'est 20 ans avant qu'on peut le voir. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas le nécessaire, en disant qu'ils viennent, pour redonner une valeur à tout ce qui était école d'ingénieurs d'art appliqué, par exemple, les écoles qui étaient opérationnelles, les arts et métiers au dos, si on ne donne pas non plus à tout ce qui est métier manuel, on l'a vu d'émanuer avec la cité, je pense qu'on aura des vrais plus aussi dans notre plan. Donc notre rôle, c'est aussi de muter le bassin, et de muter aussi culturellement, et surtout qu'on se positionne entre Saclay, on se positionne avec Serge du Pantois, Saint-Quentin, et n'attendons pas que les autres aient fait pour commencer à se poser des questions de ce qu'on pourrait faire. Très bien, pour mon premier point dans ce sujet. Deuxième. Lors des vœux que vous aviez placés sous le signe d'Ariane, ce serait important, vous avez eu un rappel sur un gros problème qui touche le numéro, qui est le commissariat. Vous pouvez nous en dire un peu plus actuellement ? Alors aujourd'hui, c'est le commissariat à sa bouffe, suite à ce coup de la scudiole, en tant que tel. C'est vrai que ça... Bon, aujourd'hui, la région nous a confirmé comme quoi elle était prête à faire un financement au niveau du financement du commissariat. Deuxième chose, ensuite, Sophie Prunay, qui est députée de la circonscription, a l'occasion de rencontrer les représentants de chez Brice-Sortefeux. C'est clair que c'est repositionné comme une des priorités clés. Il est clair aussi que le dossier va être réactivé de façon importante. Donc, on va recevoir un petit peu plus dans le mois qui vient. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je vais être très clair. Soit il y a quelque chose qui bouge dans les 3 à 6 mois qui viennent, soit, pour être très précis, ça sera utilisé, notamment en 2012, vers des séances, peut-être par des candidats à la présidentielle, si ça ne se fait pas. On ne peut pas d'un côté dire qu'on est pour la sécurité, pour le respect de la règle, etc. Quand on voit les conditions dans lesquelles on a un commissariat au bureau, quand on voit, c'est une circonscription quand même importante, quand on voit aujourd'hui, dire, tout est là pour le faire, donc, la question sera posée, voici un exemple pour lequel vous ne voulez pas faire. Donc, aujourd'hui, je pense que certains le savent, et je pense que ça vous dit. On a bien senti que ce sujet vous tenez énormément à cœur lors des voeux. Ben oui, il me tient à cœur, parce que, si vous voulez, c'est quelque chose, aujourd'hui, le commissariat d'aujourd'hui, c'est un commissariat de 1983, qui était une solution temporaire, qui avait été trouvée pour moi. Le commissariat tel qu'il est, c'était des logements d'habitation qui n'étaient pas du tout faits pour un commissariat. Précédemment au bureau, le commissariat était aujourd'hui, là où se trouve l'école coranique, et c'était une discussion qui avait été longue, dans laquelle, au départ, ça devait être, l'école coranique devait s'installer à la propriété bouveste. C'est d'ailleurs le père Guillard, qui, à l'époque, était prêtre des Lurons, qui avait servi d'intermédiaire pour que, d'un côté, l'école coranique se passe rue dans l'Etat, et que, d'un autre côté, bouveste soit libérée, et donc qu'on puisse récupérer la ville, et que le commissariat est là-bas. C'est évident qu'aujourd'hui, on est presque 30 ans après, quand on voit le commissariat tel qu'il est, quand on voit qu'il n'y a même pas de quoi travailler par rapport à leurs archives, quand on voit les vestiges, en plus, il y a des tas d'inspections, c'est pas normal, quoi. Et quand on nous parle, certains commissariens dans les Hauts-de-Seine, quand on nous parle de certains commissariens modernes, en Yvelines, ou éventuellement sur le Val-de-Loire, je trouve que c'est un scandale. Et je pense que là, c'est même plus une question d'ordre politique, ou ce qu'on peut être dit, c'est de savoir si on veut ou on ne veut pas. Et donc, là-dessus, je ne lâcherai pas. Autrement dit, les mureaux et les cas des commissariens, c'est une espèce de cas d'école. Ah ben, les mureaux... Les mureaux, un, c'est pas un commissariat. Parce que vous n'êtes pas, excusez-moi, vous n'êtes pas quand même les seuls à avoir des problèmes. Il y a des autres territoires qui ont aussi des problèmes. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les mureaux, déjà, un, c'est pas le commissariat que des mureaux. Il y a dix communes, quand même, il ne faut pas l'oublier. De plus, le commissariat des mureaux, à la fois du travail par rapport au respect des vies des personnes, il a aussi un travail avec des entreprises, sur le plan local notamment de surveillance, comme l'Astrium, comme Renaud, etc. Et le troisième niveau, il y a beaucoup de personnalités qui viennent dans le coin. C'est-à-dire que le commissariat des mureaux n'a pas une disponibilité totale par rapport à l'activité qu'il a. Et en plus, quand on sait qu'il a quand même une circonscription police qui est quand même assez conséquente, moi, je veux bien, quoi. Mais à un moment donné, on peut être classé, dit les mureaux, dans certains points de quartier difficile, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Alors, le deuxième point aussi, qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des collaborateurs du ministère de l'Intérieur, que ce soit du commissaire, jusqu'à l'agent de police, on ne peut pas m'expliquer que ce soit un lieu idéal pour travailler, quoi. Ce n'est pas un lieu non plus idéal pour recevoir les habitants des mureaux. Ce n'est pas un lieu idéal, même pour ceux qui, éventuellement, sont en regard de vue ou en détention, quoi. Je veux dire, quand on peut... Donc, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner avec un commissarié qui n'est même pas digne du XIXe siècle, quoi. Donc, il faut arrêter, quoi. Mais ça, je ne lâcherai pas. Et donc, je ne lâcherai pas. D'ailleurs, je le dis aux parlementaires, que ce soit des parlementaires, Assemblée nationale, Sénèche, que ce soit Henri Richard, Sophie Prima, Catherine Tascall, etc. On ne lâchera pas. C'est un cas d'école dans lequel nous avons fait, sur la prévention de la délinquance, on a fait tout un tas de projets sur... On peut faire des jobétés, des passeports citoyens, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un minimum de respect par rapport à ceux qui ont directement en charge. Le respect de la règle au moment de la dissuasion et à un moment donné, quand il y a l'intervention, c'est quand même la police nationale. Et je pense que dans une ville, dans un pays, c'est comme une mairie, un commissariat de police fait partie aussi d'un des grands équipements publics et représentatifs du monde. C'est une belle transition parce que...